C'est à peu près la même chose qu'on entend dans les médias depuis maintenant neuf semaines, c'est-à-dire un mal de vivre, des sentiments d'injustice, des problèmes de pouvoir d'achat, d'impôt ou de fiscalité. Ce sont des gens qui en ont marre, des gens qui habituellement ne s'expriment pas et qui expriment là leur ras-le-bol. Depuis plus d'un mois, le président, le gouvernement et le ministre nous disent il faut que vous soyez un peu des intermédiaires entre les citoyens et nous-mêmes pour sortir de la crise profonde dans laquelle on est aujourd'hui. Et faute d'autres demandes, nous avons, comme beaucoup de mairies l'ont fait, ouvert des cahiers de doléances à Villeneuve-d'Ascq en huit lieux différents qui permettent aux citoyens qui le souhaitent d'inscrire quelque chose, une doléance, une proposition, une réclamation qui, dans quelques semaines, sera transmise au président de la République. Mais nous l'avons fait de notre propre initiative. Je le fais parce que nous sommes effectivement des lieux clairement identifiés où les gens savent qu'ils peuvent écrire ou dire quelque chose qui sera transmis aux bons destinataires. Vous savez, les bureaux de poste, on les ferme les uns après les autres. Ça aussi, c'est des pertes de services publics. Donc, ils savent que là, ils peuvent écrire quelque chose et ils ont l'engagement, de ma part, que ça sera transmis à l'Élysée. Bon, ça fait partie de mon rôle, je ne dirais pas de maire représentant l'État, mais d'élus locaux représentant mes concitoyens, que de faciliter leur expression.